Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, le temps de Dieu est arrivé, le temps de Dieu a sonné, Jésus est le véritable Dieu. On n'a pas dit Jésus est un véritable Dieu, mais Jésus est le véritable Dieu. Tout à l'heure, nous serons édifiés. Shalom, shalom, soyez bénis. Sous-titrage ST' 501 L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Quel que soit le canarie dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lionceaux de la tribu de Judas présentent un message audio du prophète Bisse de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde le film, et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis longtemps tu les gens dans ta famille, et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message important, ton rêve se réalisera, selon Genèse 37 verset 1 à 11. Tout ce que Dieu dit, les gens vont attaquer ça. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas un âge de l'opédie, c'est parce qu'ils vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. A tous ceux qui pleurent, et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies, des envoûtements mystiques, etc. Ce message prophétique est le ventre. Il est l'heure, je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort. Poisse, sort, sida, sautez, célibat, sort, blocage, sautez, 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 sautez. S'aidez actuellement en vente à votre radio, les radios fréquences vie, Zenith FM, la voie 7, Abidjan Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et barques à cassettes chrétiennes, à 1000 français, va seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout puissant de Jésus. Contactez le prophète Pise au plus 225 05 64 78 32, plus 225 01 48 47 54, plus 225 09 81 07 51. Que disons-vous Pélix ? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je suis dans la joie ce matin d'être avec vous. Je bénis Dieu pour la présence de Ginette Sompéi, ma fille hôtesse de gloire. Depuis qu'on m'a dit, soyez bénis, Mienso et Zégné Dima. Soyez bénis. Ah, deux titans de l'évangile sont là pour m'encourager et me fortifier ce matin. C'est nommé le révérend prophète des nations de gloire, Jean-Hervé Asimani, sauf Nath Padea. Le seul qui nous a rappelé qu'hier, c'était le renversement de situation au temps d'Esther. Le 13 décembre, où les Juifs devaient être exterminés, ils ont exterminé leurs ennemis. C'est été mon message d'hier au temps. Soyez bénis, révérend. Tu es vraiment sauf Nath Padea. Un titan de l'évangile nous suit depuis l'Europe, la France. C'est nommé le révérend prophète Koutouan Koutouan. Je t'aime particulièrement. Tu as une grâce. La corpulence, la révérence est avec toi. Sois béni, révérend des nations. La main de Dieu est avec toi. Tu iras plus loin que possible. Que Dieu bénisse ta vision, ton ministère, auprès de Maman Kaku, notre Maman à tous. Sois béni et prospère. Que l'œuvre que tu fais là-bas prospère. Révérend Koutouan, révérend Jean-Hervé Asimani. Merci de me saluer ce matin. Au nom de Jésus. Sois béni, ma jolie hôtesse de gloire. La main de l'éternel est sur toi. Sois béni, ma fille de gloire. Tu es une référence à l'église. Et ton mariage sera glorieux. Sois béni, ma fille de gloire. Le révérend Koutouan dit, tu es béni, grand prophète. Et toi aussi, tu l'es. Sois béni, sois béni, sois béni. Yoël dit, je te suis depuis le bureau. Sois béni. En tout cas, je vous aime. Ce matin, je crois que le direct est béni. Deux révérends. Deux aigles. Non. Le direct est béni au nom de Jésus. Deux révérends. Asimani. Koutouan, Koutouan. Non. Vraiment, soyez béni, le bishop. La main de l'éternel est avec vous. Sois béni. Je suis dans la joie. C'est l'apôtre des nations. Bowie, Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Créon-Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et du mouvement du lion de la tribu de Judas. Je suis dans le cadre des paracommandos de Jésus. Les soldats, les fous de Jésus, les Zézés, les militaires, les guerriers de Dieu. La main du Seigneur est sur nous. Après avoir enseigné pendant deux mois, le Seigneur me dit maintenant de prophétiser le reste de ce moment. Donc, c'est baptisé, espace, déclaration prophétique et apostolique. Nous avons le tampon, la signature de deux révérends qui sont là. L'émission de ce matin est béni. Mon thème de ce matin, c'est Jésus est le véritable Dieu. Tiré de 1 Jean, 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 20 à 21. Je lis 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissons le Dieu véritable, nous demeurons unis au Dieu véritable par son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Mes enfants, gardez-vous de faux dieux. Que Dieu prenne ma bouche et parle à ses enfants au nom de Jésus. Je suis venu révéler le Dieu véritable. Je suis venu dire que le fait que nous sommes unis à Jésus-Christ, nous sommes unis en même temps au Dieu véritable. La Bible déclare que c'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et c'est lui qui est la vie éternelle. Personne n'a vu Dieu, personne n'a connu Dieu, personne n'est allé au ciel. Jésus-Christ est celui qui est descendu du ciel. Ce matin, je veux nous rassurer que nous avons le vrai Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit-Saint. Je veux vous rassurer que nous sommes unis au Dieu véritable en son Fils Jésus. Et l'Écriture déclare que c'est lui-même Jésus qui est le Dieu véritable, qui est la vie éternelle. Nous avons connu les prophètes, nous avons connu les apôtres, nous avons connu des anges, l'archange Michael, l'archange Gabriel. Nous avons connu des prophètes comme Moïse, nous avons connu des prophètes comme Élie, Élysée. Mais personne parmi eux n'a pu dire, je suis l'alpha et l'oméga. Personne n'a pu dire, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Jésus est le seul qui a déclaré que je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha veut dire au commencement et l'oméga veut dire la fin. C'est Jésus seul. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 13. Jésus parle, écoute, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporterai avec moi mes récompenses, que j'accorderai à chacun selon ce qu'il aura fait. Le verset est grave, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse chapitre 22, verset 12 à 13. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, il est le véritable Dieu. N'ayons pas peur, nous avons le Dieu vivant avec nous. Nous avons le Dieu puissant, le Dieu véritable. Nous avons le souverain, le roi des nations avec nous. Nous avons celui qui parle et la chose arrive. Nous avons celui qui ordonne et elle existe. Jésus est le seul qui a pu dire, je suis l'alpha et l'oméga. Écoutez, aucun ange n'a pu dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Aucun ange n'a pu dire qu'il est le véritable Dieu. Aucun ange n'a pu dire, le Père et moi, nous sommes un. C'est Jésus seul qui a déclaré. Si tu crois en Jésus, tu seras béni. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois en Jésus, tu seras délivré. Si tu crois en Jésus, tu seras guéri. Quel que soit le lien, quelle que soit la malédiction, quelle que soit la possession démoniaque, quelle que soit la maladie, tu seras délivré. Jésus est celui qui est venu pour nous faire passer d'une dimension à une autre, d'une gloire à une autre. Jésus est venu pour nous faire entrer dans le royaume de son Père, mais pour nous faire régner sur la terre. Pourquoi ? Parce que c'est le Dieu véritable. Jésus nous appelle à régner sur la terre. Jésus nous appelle à posséder l'immortalité. Jésus nous appelle à régner sur la terre, à dominer les sens des ténèbres, à marcher chez un scorpion. Jésus nous appelle à régner dans ce monde. Si Jésus est en toi, tu seras au-dessus. Si Jésus est en toi, tu seras en haut. Si Jésus est en toi, tu seras devant. Si Jésus est en toi, tu seras premier. Si quelqu'un m'entend, il va dire amène bien. Si quelqu'un m'entend, il va dire amène bien. Je te déclare de ton union avec le Dieu véritable. Que tu prospèreras, que tu monteras, et que tu ne descendras plus jamais. Au nom de Jésus, dis amène bien. Reçois la grâce, dis amène bien. Monte avec Jésus, dis amène bien. Pèse avec lui, dis amène bien. Reçois la résurrection financière, la résurrection maritale, la résurrection matrimoniale, la prospérité à tous égards. Reçois la gloire, l'élévation. Oh, je prophétise dans la vie de deux révérends qui sont en train de me poler ce matin. Je prophétise dans la vie des deux géants de l'évangile qui me soutiennent ce matin, et qui me parlent ce matin. Je prophétise qu'ils montrent au-dessus de leur imagination. Que la vie, leur foyer, leur ministère montrent au-dessus de leur attente. Au nom de Jésus, je prophétise dans la vie des géants qui m'accompagnent ce matin, qui me polent, qui me donnent les cachets, et tous les géants qui me suivront plus tard de l'évangile. Je prophétise la montée, la percée financière, la percée ministérielle, la percée prophétique, la percée apostolique, car c'est des envoyés, c'est des apôtres de Dieu, c'est des messagers. Je prophétise la gloire, je prophétise dans la vie de tous ceux qui me suivent, les biens matériels, les biens spirituels, l'élévation, la gloire, la percée financière, la croissance numérique de l'œuvre, la croissance numérique des fidèles, dans le nom de Jésus. Toi qui me suis ce matin, je prophétise, comme tu es né au Dieu véritable, la croissance numérique financière dans ta vie, au nom de Jésus, la percée spirituelle, elle est pour toi, parce que tu es unie au Dieu véritable, tu es unie au Dieu véritable comme son fils Jésus. La Bible déclare, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Je vais vous annoncer quelque chose ce matin. Je vais vous annoncer quelque chose ce matin. Personne ne peut vous faire du mal, personne. Personne ne peut vous nuire, personne ne peut vous tuer, parce que vous êtes unie au Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Aucun verset, aucun verset de la Bible n'a mentionné que Jésus a été attaqué en sorcellerie. Aucun verset de la Bible ne peut mentionner que Jésus a été fléché en sorcellerie. Aucun verset de la Bible ne peut dire que Jésus a été envoûté en sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il y règne. Pourquoi? Parce qu'il est le roi. Pourquoi? Parce qu'il est le seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu véritable. C'est ton temps de régner, Église. C'est ton temps de marcher sur les serpents, les scorpions. C'est ton temps de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et je t'annonce que rien ne peut te nuire. Église, quand tu vas te lever, les marabouts, les féticheurs vont s'abaisser. La Bible déclare que quand les mains de Moïse sont levées, Israël est fort. Quand les mains de Moïse sont abaissées, Amalek est fort. C'est ton temps de garder les mains levées pour régner sur les marabouts, pour régner sur les féticheurs, pour régner sur les illuminatistes, pour régner sur les sorciers. Qui dit Amène et son temps de règne arrive. Qui dit Amène et son temps de victoire arrive. Qui dit Amène et son temps de résurrection arrive. Qui dit Amène et son temps de gloire arrive. Qui dit Amène et marche sur tes ennemis. Qui dit Amène et possède l'immortalité. Qui dit Amène et possède la victoire. Qui dit Amène et possède la gloire. Car Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Tous les gens morts, tous les prophètes sont morts. Le seul qui a vaincu le tombeau, le seul qui a vaincu la maladie, le seul qui a vaincu la mort, le seul qui a vaincu le célibat, le seul qui a vaincu la tristesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'appelle ce matin à monter. Dieu t'appelle ce matin à être dans les auteurs. Dieu t'appelle ce matin à posséder l'immortalité. Dieu t'appelle ce matin à posséder la gloire. Dieu t'appelle ce matin à posséder la joie. Dieu t'appelle ce matin à posséder la victoire. Tu seras toujours investi, tu seras toujours en haut, tu seras toujours premier, tu seras jamais dernier. Abats le célibat dans ta vie, abats la sérilité dans ta vie, abats la galère dans ta vie, abats la poisse dans ta vie, abats la misère dans ta vie. Ton nom c'est l'élévation, dis Amen bien. Ton nom c'est le miracle, dis Amen bien. Ton nom c'est la gloire de Dieu, dis Amen bien. Ton nom c'est le mariage, dis Amen bien. Ton nom c'est la prospérité, dis Amen bien. Ton nom c'est la gloire, dis Amen bien. Ton nom c'est l'autorité, dis Amen bien. Ton nom c'est la victoire, dis Amen bien. Dieu t'appelle à régner. Apocalypse chapitre 10, le verset 5. Apocalypse chapitre 10, verset 5. La Bible déclare que les 24 vieillards jettent la couronne devant Jésus. Ils n'ont jamais jeté la couronne devant les anges. Jésus est le véritable Dieu. Ils jettent la couronne devant Jésus et ils déclarent, tu es digne de prendre le livre dans la main de celui qui est assis sur le trône et de briser les sept seaux. Car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs, un royaume de prêtres et ils régneront sur la terre. Mon frère, Apocalypse chapitre 10, ils régneront sur la terre. Avant de régner au ciel avec le Christ, tu dois régner sur la terre. Apocalypse 5, 10 dit, Jésus a fait d'eux un royaume de sacrificateurs et des rois. Et des rois, et des rois. Tu es un roi, tu es une princesse, même tu ne sais pas. Tu es un roi. Il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs et de prêtres pour régner sur la terre. Avant de dominer dans le ciel, avant de régner dans le ciel, je dois régner d'abord sur la terre. Avant de régner dans le ciel, je dois régner sur la terre. Avant de dominer dans le ciel, je dois dominer sur la terre. Avant de marcher dans les rues au nord, de me promener dans les rues du paradis, dont les murs sont en pierre précieuse. Je dois prospérer sur la terre. Dieu nous appelle à régner. Dieu nous appelle à dominer. Dieu nous appelle à prospérer. Dieu nous appelle à voir sa gloire. Celui qui dit Amen, celui qui dit Amen, il règnera, il prospérera avec Christ sur la terre. Ton nom est la domination. Ton nom est la victoire. Ton nom est la gloire. Si ce message te fait du bien, commence à le partager pour que les autres soient édifiés. Ton nom n'est pas tristesse. Ton nom n'est pas la mort. Ton nom n'est pas la poisse. Mais ton nom est la domination. Jésus t'appelle à régner sur la terre. Il a fait de toi sacrificateur. Il a fait de toi prêtre. Il a fait de toi roi. Écoute, tu es un roi, tu es une reine. Mais tu ne sais pas. Il a fait de nous des sacrificateurs, des prêtres. Il a fait de nous des rois pour régner sur la terre. Mais qui dit Amen et sa couronne royale, commence à briller à partir de cette année. Qui dit Amen et sa couronne royale, commence à briller à partir de cette année. Ton nom est élévation. Ton nom est succès. Ton nom est mariage. Ton nom est gloire. Il est le véritable Dieu. La Bible dit, les Philistines ont pris l'âge de l'alliance. Ils ont pris la chékinah. Ils ont amené dans leur pays. Ils ont placé la chékinah en face de la Dieu de Dagon. La statue de Dagon était en face. Il n'y a pas match avec ton Dieu. Il n'y a pas match. C'est pourquoi vous ne trouverez jamais un verset biblique qui dit, Jésus a été attaqué par les sorciers. On a eu l'impression que pendant qu'il a vécu les trois ans et demi de son ministère, il n'y avait pas de sorciers en Israël. Parce que le premier qui allait faire son erreur, il allait savoir qui s'appelle Yeshua Amassia. Le Dieu vivant, le Tout-Puissant. Personne ne l'a attaqué. Personne ne peut me montrer un seul verset biblique où Jésus a reculé devant une sorcière. La Bible dit, l'apôtre Paul a été attaqué par une femme qui pratiquait la magie, la sorcellerie. Acte chapitre 16. Et il a dit, puis ton sort, la Bible dit, Philippe à Samarie, Acte chapitre 8. Il a été attaqué aussi par Simon le magicien. Mais la Bible n'a jamais dit que Jésus a été attaqué. On avait l'impression qu'à son temps, il n'y avait pas de sorciers. Il n'y avait pas de sorcellerie. Parce qu'il est le roi des rois. Personne ne peut l'attaquer. Personne ne peut le détruire. C'est lui qui a déclaré que toute âme fabriquée pour te faire du mal sera sans effet. Toute l'homme qui se lèvera en tribunal contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage de mes serviteurs. Aie l'assurance. Aie l'assurance de ton salut. Aie l'assurance de ta délivrance. Aie l'assurance de ton miracle, de ta bénédiction. Parce que Jésus est le véritable Dieu. La Bible dit, le matin, ils ont ouvert le temple. Dagon était à terre. Face à la chékinah. Face à l'âge de l'alliance. La statue de Dagon est tombée. Celui qui dit, le célibat tombe à terre. Celui qui dit, la maladie tombe à terre. Celui qui dit, la pauvreté tombe à terre. Celui qui dit, la misère tombe à terre. Celui qui dit, la poisse tombe à terre. Celui qui dit, la sérélité tombe à terre. Celui qui dit, la mort tombe à terre. Dagon est tombé à terre. Ils ont ressoulevé leur Dieu. Ils ont refermé le temple. Le lendemain, cette fois-ci, Dagon est tombé, mais la tête était coupée, les mains étaient coupées. Je coupe la tête de tes ennemis, au nom de Jésus, dis Amen bien. Je coupe les mains de tes ennemis, dis Amen bien, au nom de Jésus. Cette année, c'est ton année de victoire. Cette année, c'est ton année de victoire, ton année de gloire. Cette année et l'année qui viennent, sont tes années de victoire, sont tes années de gloire, sont tes années de résurrection, sont tes années de percée spirituelle, de percée matérielle, de percée financière. Ne laisse pas quelqu'un te blaguer, c'est ton temps de régner. Ne laisse pas quelqu'un te blaguer, c'est ton temps de victoire. Ne laisse pas quelqu'un te blaguer, c'est ton temps de résurrection. Ne laisse pas quelqu'un te blaguer, c'est ton temps de monter. C'est ton temps de monter. C'est ton temps de monter. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin ? C'est ton temps de monter Écoute-moi bien C'est ton temps de monter avec le roi des rois Le seigneur des seigneurs C'est ton temps de dominer C'est ton temps de marcher C'est ton temps d'écraser Je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent Sur le scorpion Sur toute la puissance de l'ennemi Et rien ne pourra vous faire mal Rien ne pourra vous nuire Rien ne pourra vous détruire Rien ne pourra vous renvasser Je vous donne le pouvoir de marcher Si la Chékin est en toi Si le Dieu d'Israël est en toi Il n'est plus maintenant dans les socles de bois Que Moïse transportait avec les Lévites Mais il est en toi maintenant Dieu n'habite pas les maisons faites Par les mains d'hommes Mais Dieu habite dans les maisons que lui-même il a faites On peut tout faire sauf créer l'homme Dieu habite dans ce que l'homme ne peut pas créer L'homme ne peut jamais créer l'homme C'est en l'homme que Dieu habite La gloire de Dieu habite Tous les dagons de ta famille vont tomber Dis Amen bien Tous les dagons de ton village vont tomber Dis Amen bien Tous les dagons de ton pays vont tomber Dis Amen bien Si Jésus est en toi Tous les dagons de ton continent vont tomber Dis Amen bien Si Jésus est en toi Le véritable Dieu Tous les dagons de ta maison vont tomber Au nom de Jésus Dis Amen bien Et rien Il est le véritable Dieu Il est le roi des rois David dit L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer Dans des verts pâturages Il me dirige près des opésies Il me conduit dans les sentiers de la justice Il restaure mon âme A cause de son nom Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crée aucun mal Pourquoi ? Car il est avec moi Car Yahweh est avec moi Adonai est avec moi Jésus-Christ de Nazareth est avec moi Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort Je n'ai pas peur Quand je passe dans la vallée de l'ombre des sorciers Je n'ai pas peur Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la galère De la pauvreté Dans l'ombre de la mort Je n'ai pas peur Car il est avec moi Qui est avec moi ? Le roi des rois Et le seigneur des seigneurs Le Dieu vivant Le tout puissant L'alpha L'oméga Le premier Le dernier Le commencement Et la fin Il ne fut ni créé Ni engendré Il n'a ni commencement Ni fait Il a pour nom Le seigneur de l'univers Il s'appelle La parole de Dieu Il s'appelle Le pain de vie Il s'appelle La lumière du monde Il s'appelle Le chemin La vérité Et la vie Il s'appelle Père éternelle Il s'appelle Admirable conseiller La royauté Est sur ses épaules Il marche sur la hauteur Il domine les cieux Il règne Sur la puissance angélique Il domine La puissance de la terre Il n'a qu'à poser Le pied sur la terre Et la montagne Commence à fumer Il est le véritable Il est le souverain Il est le roi des rois Jésus est le seul Qui a pu dire Moi et Dieu On est un Les juifs ont ramassé Caillou pour lancer Ils ne pouvaient pas Comprendre comment Dieu Peut venir sur la terre Dieu Dieu s'est fait chair Pour nous délivrer Dieu s'est fait chair Pour nous sauver à la croix Dieu s'est fait chair Pour nous bénir Dieu s'est fait chair Pour nous guérir De toutes nos maladies Et après Il est reparti dans les cieux Il est allé Où il règne ? Sur la puissance angélique La puissance du monde Mauvaise Il règne Sur la puissance des ténèbres Tu as le véritable Dieu en toi Lève-toi chance de vêtements Enlève tes vêtements de deuil Porte tes vêtements de joie Enlève tes vêtements de tristesse Porte tes vêtements de gloire Car ton temps d'élévation Ton temps de succès Ton temps de mariage Ton temps de fécondité Ton temps de prospérité Ton temps d'élévation Ton temps de miracle a sonné Qui dit amène bien Et il rentre dans son miracle Qui dit amène bien Et il rentre dans son miracle Chez guéré de moi Et la baba Je prophétise Dans la vie de tous ceux Qui vont dire amène Le mariage au nom de Jésus Au nom tout puissant de Jésus Je prophétise dans la vie De tous ceux qui vont dire amène La fécondité Au nom tout puissant de Jésus Je prophétise Dans la vie de tous ceux Qui vont dire amène La prospérité divine La prospérité numérique La prospérité matérielle La prospérité financière Au nom tout puissant de Jésus Enlève-toi et dis amène bien et pèse dans le mystère de la gloire, pèse dans le mystère de l'élévation, pèse dans le mystère du miracle, pèse dans le mystère du mariage, pèse dans le mystère de la paix financière, la paix spirituelle. Ton nom est élévation, ton nom est miracle, ton nom est voyage, ton nom est travail, ton nom est promotion, ton nom est l'or, ton nom est le pétrole, ton nom est le diamant, ton nom est la prospérité, parce que le Dieu véritable, il habite en toi. Qui est le Dieu véritable ? C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Jésus t'appelle à monter dans les auteurs avec lui. Jésus t'appelle à monter dans les auteurs avec lui. Il t'appelle à dominer. L'ennemi le plus coriace, l'ennemi le plus dangereux, c'est la mort. Parce que la maladie, la finalité, c'est la mort. La pauvreté, la finalité, c'est la mort. La guerre, la finalité, c'est la mort. Même la vie, la finalité, c'est la mort. Mais la Bible déclare que Jésus a vaincu la mort. Le grand frais de tous les maux, le grand frais de tous les malheurs de la terre, c'est la mort. La finalité, c'est la mort. Tu vis bien, tu as mouri. Tu vis mal, tu as mouri. Mais lui, il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Parce qu'il est impossible que la mort le retienne. La mort ne peut pas retenir son Créateur. La mort ne peut pas retenir son Dieu. La mort ne peut pas retenir. Le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, l'éternel des armées, le roi suprême, le seigneur des seigneurs. La roi ne peut pas retenir. Celui qui est la puissance extrême, l'autorité supérieure de l'université. La mort ne peut pas retenir. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça veut dire que si Jésus est en toi, rien ne peut te retenir. Je vais annoncer dans la vie de tous ceux qui vont dire Amen. Qu'est-ce qu'il ne peut plus te retenir en son sein ? Les sorciers ne peuvent plus te retenir dans les canaries. Les marabouts ne peuvent plus te retenir dans les liens de fétiches. La mort ne peut pas te retenir. La jalousie ne peut pas te retenir. La guerre ne peut pas te retenir. La poisse ne peut pas te retenir. Oh, dis Amen bien. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là ce matin ? Dis Amen bien. Et tous ceux qui t'avaient bloqué te relâchent. Au nom de Jésus, je vois quelqu'un rentrer dans sa gloire. Je vois quelqu'un rentrer dans son miracle. Je vois quelqu'un rentrer dans sa bénédiction. Je vois quelqu'un rentrer dans sa victoire. Je vois quelqu'un rentrer dans son élévation. Dis Amen bien. Je vois quelqu'un dominer. Je vois quelqu'un récupérer ce qu'il avait perdu. Oh, si c'est toi, dis Amen bien. Jérusalem, si c'est toi, dis Amen bien. Jérusalem, si c'est toi, dis Amen bien. Celui qui est en toi, on n'a pas pu le retenir. Celui qui est en toi, la mort n'a pas pu le bloquer. L'ennemi le plus coriace des hommes, même les docteurs, ceux qui connaissent le corps humain, les médecins, eux tous meurent, mais lui, la mort, n'a pas pu le retenir. Si Jésus est en toi, rien ne pourra te retenir. Si Jésus est en toi, rien ne pourra te bloquer. Si Jésus est en toi, rien ne pourra te tuer. Si Jésus est en toi, rien ne pourra te faire du mal. Dis Amen bien et monte dans les auteurs. Dis Amen bien et monte dans les auteurs. Parce que ton temps est arrivé, ton temps de victoire, ton temps de gloire, ton temps de miracle. Écoute, tu m'entends ? C'est ton temps. Toi qui es là ce matin, c'est ton temps. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu es là ? Je dis c'est ton temps, c'est ton temps. Il y a un temps pour tout sous la terre, sur la terre. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour la mort, il y a un temps pour la vie, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour refuser d'embrasser, il y a un temps pour embrasser. Mais je vais t'annoncer ce matin que c'est ton temps. Tu m'entends ? C'est ton temps. Toi qui es là ce matin, c'est ton temps. Toi qui m'écoutes à 7 heures où ce message t'est pas bien, c'est ton temps. Je t'annonce que c'est ton temps. Je t'annonce que c'est ton temps. C'est ton temps. C'est pas le temps de quelqu'un, c'est ton temps. Saisis-le, comme l'a dit le prophète Kaku. Saisis le temps. C'est ton temps. C'est ton temps de monter. C'est ton temps de prospérer. C'est ton temps de victoire. C'est ton temps de bénédiction. Saisis le temps. Il ne vient pas deux fois, quatre fois, trois fois, comme l'a dit le prophète Kaku. C'est ton temps. Saisis-le. Parce que le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth, vit en toi. Tout ce que vous voyez, ça a été créé par lui. Tout ce que vous voyez, ça a été appelé à l'existence par lui. Celui qui a créé l'univers en toi. Tu ne manqueras de rien. J'appelle le Somme 23 à s'accomplir dans ta vie. Amen bien. J'appelle le Somme 23 à se réaliser dans ta vie. Si l'éternel des armées est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu ne dois plus manquer du nécessaire. Dis Amen bien et monte dans les auteurs avec lui. Dis Amen bien et règne avec lui. Dans les auteurs, il ne l'aigle véritable. Exode chapitre 19. Je vous ai fait sortir de l'Egypte comme un aigle porte ses aigles au dos. Hamassez Kalalaba. Et sur la terre, il règne comme le lion conquérant de la tribu de Juda. Apocalypse 5.5 ne plaît pas, regarde. Le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Exode 19, il est l'aigle qui règne dans le ciel. Et Apocalypse 5.5, il est le lion qui règne sur la terre. Tu vas régner dans le monde spirituel, sur les mystiques, les illuminatis, les sorciers. Dis Amen bien et règne sur eux. Dis Amen bien et domine sur eux. Cette année, c'est ton temps de régner. C'est ton temps de régner dans l'esphère spirituelle, dans l'esphère physique, dans l'esphère matériel. Il règne dans le ciel. Il est l'alpha. Il règne sur la terre. Il est l'oméga. Oui, l'oméga, c'est le quatrième être vivant. L'aigle. C'est l'oméga. La faim, le prédé, c'est le lion. Il est l'alpha, le lion qui règne sur la terre. Il est l'oméga, l'aigle qui règne dans le monde spirituel. N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur des marabouts. N'aie pas peur des féticheurs. Ton nom, c'est la domination. Tu ne sais pas ça. Ton nom, c'est la prospérité. Ton nom, c'est la gloire. Ton nom, c'est la puissance de Dieu. Ton nom, c'est la victoire. Tu t'appelles la fécondité. Tu t'appelles gerbe. Tu t'appelles la prospérité. Tu t'appelles l'élévation. Tu t'appelles le miracle. Parce que le Dieu véritable vit en toi. Dis Amen. Reçois ton miracle. Dis Amen. Reçois ta gloire. Dis Amen. Reçois ton mariage. Dis Amen. Reçois ta prospérité. Dis Amen. Reçois la vie. Dis Amen. Reçois la vie. Tu m'entends? Dis Amen. Reçois la vie. Dis Amen. Reçois la vie. Écris, c'est mon temps de victoire. Dis, c'est mon temps de victoire. Si tu m'entends. Cris fort. C'est mon temps de victoire. Si tu m'entends. Dis, c'est mon temps de victoire. Celui qui dit, c'est mon temps de victoire. Il ne va plus jamais rebousser le chemin. Il ne va plus jamais faire demi-tour avant d'entrer à Canaan. Dis, c'est mon temps de victoire. Je veux que tu dises fort. C'est mon temps de victoire. Dis comme moi. C'est mon temps de victoire. 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 C'est mon temps de victoire, c'est mon temps de victoire, celui qui dit c'est mon temps de victoire, il percera le mystère de la gloire, il percera le mystère de l'élation, il percera le mystère du succès, il percera le mystère de la réussite, il percera le mystère du mariage, il percera le mystère de la prospérité, il percera le mystère de la gloire, il percera le mystère du succès. Dis c'est mon temps de victoire, dis c'est mon temps de victoire, dis c'est mon temps de victoire, c'est mon temps de gloire. Nous sommes unis au Dieu véritable par son fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle, c'est lui la vie éternelle, vous m'entendez ? C'est Jésus la vie éternelle, la mort ne peut rien contre la vie. Lorsque dans une chambre, il y a la société, quand on appuie sur le territoire, dès que la lumière arrive, les ténèbres s'en vont. Les ténèbres c'est la mort, les ténèbres c'est la jalousie, les ténèbres c'est la sorcellerie, les ténèbres c'est la stérilité, c'est le célibat, les ténèbres c'est la galère, les ténèbres c'est l'humiliation. Mais dès que la lumière arrive, les ténèbres sont obligées de partir, dès que la lumière s'allume dans une pièce, les ténèbres disparaissent aussitôt. Celui qui dit Amen, les ténèbres de sa vie vont disparaître parce que Jésus est la lumière du monde. Il t'appelle à régner, il t'appelle à prospérer, il t'appelle à monter dans la hauteur, il t'appelle à monter dans la hauteur. Jésus t'appelle à monter car il est l'aigle. Exode 19, je vous ai fait sortir des légumes comme un aigle, porte ses petits sous ses épaules. Il est l'aigle véritable et sur la terre il règne, il t'appelle à dominer. C'est ton temps de victoire, tu m'entends ? C'est ton temps de résurrection, c'est ton temps de gloire, c'est ton temps de voyage, c'est ton temps de partage, c'est ton temps. Je ne sais pas comment il est fait pour te le dire, c'est ton temps, c'est ton temps, c'est ton temps, c'est ton temps, écoute, c'est ton temps. Tu n'es pas né pour accompagner les autres, tu n'es pas né pour souffrir, Dieu ne t'a pas créé pour pleurer, Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes en bas. La Bible déclare qu'il y a les créatures de Dieu et dans les créatures de Dieu, il y a les enfants de Dieu. A tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en Jésus, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. C'est vrai, les autres sont les créatures, mais toi tu es enfant de Dieu, tu es l'enfant du Tout-Puissant, tu es l'enfant du Dieu vivant. Il est assis sur un trône en émérote, les rues sont en or pur et les nuits sont en pierres précieuses. Tu es l'enfant de ce Dieu véritable. Les Juifs l'appellent Yahweh, celui qui vit par lui-même. On ne sait pas qu'est-ce qu'il mange, on ne sait pas quelle vitamine il prend, mais depuis que le monde est le monde, il est assis sur le trône. Il ne meurt pas, il ne vieillit pas, il ne faiblit pas. Tu es le fils du roi des rois, tu es le fils du Dieu vivant, tu es le fils de l'alpha, l'oméga, tu es le fils du premier, le dernier. C'est à ton temps de régner avec lui. Apocalypse 5.10, ils régneront sur la terre. Avant de penser au ciel, pense à régner sur la terre. J'appelle tes villas, j'appelle tes voitures, j'appelle tes jets privés, j'appelle tes yachts, j'appelle ton or, j'appelle ton diamant, j'appelle ton pétrole, j'appelle tes immeubles, j'appelle tes terrains, j'appelle tes possessions, j'appelle tes grâces, j'appelle tes gloires. Celui qui dit Amen, il ramasse tout ça. J'appelle ton élévation, j'appelle ton miracle, j'appelle ta santé, j'appelle ton mariage, j'appelle ta fécondité, j'appelle ta gloire, celui qui dit Amen, il possède tout cela. J'appelle ta gloire, ton succès, ta réussite, j'appelle ton élévation, ta promotion, j'appelle ta personne spirituelle, ta personne matérielle, ta personne financière, ta croissance numérique. Au nom de Jésus, dis Amen bien et monte dans les auteurs. Je me manque de tes ennemis, parce qu'ils ne connaissent pas ta fin. Ta fin c'est la gloire, ta fin c'est la résurrection, ta fin c'est le mariage, ta fin c'est l'élévation, le succès, ta fin c'est la réussite. Jésus t'appelle à dominer, Jésus t'appelle à prospérer, Jésus t'appelle à avancer avec lui, car Dieu ne recule jamais. C'est ton temps, c'est ton temps. Je dis c'est ton temps, tu m'entends? C'est ton temps. C'est ton temps, tu m'entends? C'est ton temps. Servant de Dieu, c'est ton temps. Serviteur de Dieu, c'est ton temps. Enfant de Dieu, c'est ton temps. Toi qui m'entends, c'est ton temps. C'est ton temps de régner. Au ciel, c'est le règne de Dieu. Sur la terre, c'est le règne de Dieu avec les hommes. C'est ton temps de régner, tu m'entends? C'est ton temps. C'est ton temps. La chiquine est en toi. La gloire de Dieu en toi. La victoire de Dieu en toi. C'est ton temps de régner, n'écoute pas la voix du diable. Il est vaincu depuis belle lurette. C'est ton temps de régner. C'est ton temps de régner. Prépare-toi à monter dans les auteurs avec ton Dieu. C'est ton temps de régner. N'écoute pas le diable, il est vaincu. C'est ton temps de régner. Apocalypse 5.10 Ils régneront sur la terre On n'a pas dit dans le ciel Ils régneront sur la terre Apocalypse 5.10 Ils régneront sur la terre C'est écrit Ils régneront sur la terre Jésus a fait deux des prêtres et des rois Tu sais que tu es serviteur Les pasteurs à l'église sont tes pasteurs Mais toi devant les païens tu es les pasteurs Tu sais que tu as l'autorité de Dieu Ils régneront sur la terre Est-ce que tu règnes Est-ce que tu règnes Est-ce que tu domines les illuminatistes Est-ce que tu domines les francs maçons Est-ce que tu domines sur les sorciers Ils régneront sur la terre Ils marcheront sur la terre Ils régneront sur la terre La Bible dit la fête des sacrificateurs et des rois Tu es un roi mais tu ne sais pas Comment tu vis C'est le temps de refuser ta situation La Bible dit ils régneront sur la terre Est-ce que tu règnes Est-ce que tu règnes là où tu habites Est-ce que tu règnes Est-ce que tu domines Est-ce que tu marches sur la terre Est-ce que tu règnes sur les francs maçons Les illuminatistes Les sorciers Les résus christiens C'est ton temps Il a dit montre-moi un passage Où ils ont attaqué Jésus En sorcellerie On a l'impression que quand il était là Il n'y avait plus de sorciers en Israël Ils ont attaqué Philippe A Samarie Acte des Apôtres chapitre 8 Ils ont attaqué Paul Acte des Apôtres chapitre 16 Cette femme qui prophétisait le faux Mais jamais tu ne me diras Un verset où Jésus a été attaqué Il est le roi des rois Il est le seigneur des seigneurs La Bible dit les illuminatistes Apôtres chapitre 17 Le verset 14 Ils attaqueront l'agneau Mais il les vaincra Parce qu'il est le roi des rois Et le seigneur des seigneurs Celui qui en toi s'appelle domination Celui qui en toi s'appelle victoire Celui qui en toi s'appelle prospérité Celui qui en toi s'appelle règne Celui qui en toi s'appelle gloire Il est le véritable Dieu Celui qui en lui ne sera jamais confus Celui qui en Christ ne sera jamais dessus Romain chapitre 10 verset 11 Quiconque croit en lui ne sera jamais dessus Pourquoi ? Parce qu'il est la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée Car il a devenu la principale de l'an Même si on te rejette comme David Samuel arrive à la maison Il n'y a personne pour te recevoir Mais Samuel dira Tant que tu ne viendras pas On ne partagera pas le repas En face de tes adversaires Tes frères qui ont refusé de te faire venir Alors que Samuel avait dit de te faire venir Tous les enfants On avait laissé David Dans les moutons Dans les cacas Dans la boue On avait laissé David Avec les lions lous Mais le prophète dit Tant qu'il ne vient pas On ne partagera pas le repas C'est toi qui es la marque Le seau de ta famille C'est toi qui es le cachet de ta famille Parce que le Dieu véritable est en toi C'est toi qui es la lumière du monde Parce que le Dieu véritable est en toi C'est toi qui es le salut Le sel de la terre Parce que la lumière de Dieu est en toi Le Dieu véritable est en toi N'est pas peur des sorciers Il dit même s'ils se font mort par des serpents Même s'ils boivent des breuvages mortels Il ne leur sera fait aucun mal Pourquoi ? Parce que le Dieu Le Dieu de la vie est en toi Le Dieu de vie Le Dieu de la résurrection est en toi Jean chapitre 11 verset 25 Je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi Même s'il me vivra Et celui qui vit et croit en moi Ne mourra jamais Ton temps de vivre Ton temps de régner Ton temps de prospérer Et arriver Ne laisse personne Ne laisse personne Te dire le contraire Tu es appelé à régner Tu es appelé à dominer Tu es appelé à monter Tu es appelé à prospérer Tu es appelé à te marier Tu es appelé à féconder Tu es appelé à procréer Dieu a vécu la mort Ton ventre n'est plus cimetière Ton ventre n'est plus cimetière Ton ventre devient fécond A l'instant où tu m'entends Et où tu dis Amen Écoutez Je vais terminer cet espace prophétique Je vais terminer en vous disant Quand quelqu'un se sent mal Il va à l'hôpital Quand quelqu'un est pauvre C'est qu'il est malade Quand quelqu'un est galère Quand quelqu'un est stérile Quand quelqu'un est célibataire Quand quelqu'un ne trouve pas du travail Quand quelqu'un C'est qu'il est malade Tu es malade spirituellement Tu es malade spirituellement Tu dois refuser la maladie La façon dont tu te lèves Et puis tu vas à la pharmacie Lève-toi Et rentre dans la présence de Dieu Lève-toi Et rentre dans la gloire de Dieu Lève-toi Car la pauvreté Il est mort à 969 ans Celui qui dit Amen Il ne mourra pas avant son temps Celui qui dit Amen Il mourra vieux Rassasé de ce jour Comme Abraham, Isaac et Jacob Celui qui dit Amen Il vivra longtemps Il se réjouira dans le Seigneur Il vivra comme Simeon Il dira Seigneur Toi-même il faut m'enlever Je suis fatigué Celui qui dit Amen J'annonce la longévité Dans sa vie J'annonce la longévité Dans son foyer J'annonce la longévité Dans son ministère J'annonce la longévité Dans son mariage Celui qui dit Amen Il vivra longtemps Et donc même Il n'a pas connu la mort Lui qui a mis Métou Chalem Qui est mort Métou Chalem Qui est mort 969 ans Lui-même Il n'a pas connu la mort Dieu l'a enlevé vivant Celui qui dit Amen Dieu l'enlevera Comme moi vivant Dieu va nous enlever vivant La mort n'a plus son mot à dire La maladie n'a plus son mot à dire Le célibat n'a plus son mot à dire La stérilité n'a plus son mot à dire La mort, la galère Ils n'ont plus le mot à dire Parce que le Seigneur règne Le Seigneur règne En ce moment c'est Jésus qui règne En ce moment c'est lui qui règne Il domine les rois de la terre Il domine Il domine les dieux de la terre Il domine les anges Il domine les principautés Il domine les autorités Il domine les princes de ce monde obscur Il domine les esprits méchants D'un lieu céleste Tu es en toi celui qui s'appelle gère, tu es en toi celui qui s'appelle la domination, tu es en toi celui qui s'appelle la gloire, tu es en toi celui qui s'appelle la victoire, tu es en toi celui qui s'appelle le règne, tu es en toi celui qui s'appelle la puissance extrême, la suprême autorité de Dieu. Tu es en toi celui qui s'appelle la gloire, ton nom c'est l'élévation, ton nom c'est le succès, ton nom c'est la victoire, ton nom c'est la gloire, ton nom c'est le miracle, ton nom c'est la puissance de Dieu. Tu es appelé à monter dans les auteurs Tu es appelé à régner avec ton Dieu Tu es appelé à monter dans les auteurs Jésus t'appelle à monter dans les auteurs Jésus t'appelle à régner Jésus t'appelle à monter dans les auteurs C'est moi qui te le dis Ton nom est victoire, ton nom est germe Ton nom est mariage, ton nom est fécondité Ton nom est prospérité Car tu règnes avec le Christ 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 Aucun sorcier n'a pu l'attaquer Aucun marabout n'a pu l'attaquer Aucun verset biblique ne peut vous montrer Qu'un sorcier attaquait Jésus Impossible Un sorcier sortit Et attaquait Jésus Impossible Un fétuchat sortit Et attaquait Jésus Impossible Aucun verset Je vous dis Je vous mets Je vous mets à l'épreuve Montrez-moi un verset Où un sorcier sortit Et attaquait Jésus Ils ont attaqué Paul Ils ont attaqué Philippe à Samarie Mais au temps de Christ On n'a pas entendu le nom d'un sorcier On n'a pas entendu Celui qui est à toi Il est inattaquable Celui qui est en toi Il est le lion redoutable De la tribu de Judas Celui qui est en toi Il est le dieu véritable Celui qui est en toi Il est le roi des rois Il est le seigneur des seigneurs Celui qui est en toi Il est l'alpha, l'oméga Celui qui est en toi Il est le premier, le dernier Il est le commencement et la fin La mort ne peut pas le tuer La mort ne peut pas le retenir Captif La mort ne peut pas le vaincre Celui qui est en toi Il est inattaquable Il est indomptable Il est incontournable Il est indispensable Il est remarquable Il est royal Celui qui est en toi Il est Dieu Celui qui est en toi Il est vivant Celui qui est en toi Il vit au siècle des siècles Celui qui est en toi Il est la résurrection et la vie Celui qui est en toi Il est la lumière du monde Celui qui est en toi Il est le salut du monde Celui qui est en toi Il est le pain de vie Celui qui est en toi, il est le chemin, la vérité et la vie Celui qui est en toi, il est le Dieu véritable C'est pourquoi tu ne mourras pas avant ton temps C'est pourquoi tu vas prospérer C'est pourquoi tu vas monter C'est pourquoi Hayama Se Kalaba C'est pourquoi tu vas prospérer C'est pourquoi tu vas monter C'est pourquoi tu vas dominer Je t'annonce que les chefs de ce monde, ce n'est pas les mystiques Je t'annonce que les chefs de ce monde, ce n'est pas les marabouts Je t'annonce que les chefs de ce monde, ce n'est pas les réseaux christiens Les francs-maçons, les illuminatistes. Mais les chefs de ce monde, c'est vous, les enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a une oreille attentive? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui reçoit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Les chefs de ce monde, c'est les chrétiens. Voilà la preuve. Matthieu 18, 18. Tout ce que vous interdirez sera interdit. Et massacre là-bas. Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit. Et tout ce que vous permettrez sera permis. Tout ce que vous allez interdire sera interdit. Et tout ce que vous permette sera permis. Dans votre version, moi c'est ma version français courant. Je vous le lis second. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sera délié dans le ciel. Ce que vous allez délier sur la terre, en ce moment qui règne. Je te pose maintenant la question. Ce qui règne, ce que toi tu interdit sur la terre, même du côté des illuminatistes, ça serait interdit. Et ce que tu vas permettre, même au milieu des sorciers, ça sera permis dans le ciel. Maintenant je vous pose la question. Qui est-ce qui règne ? La sorcière ou l'église du Dieu vivant ? La sorcière ou l'église du Dieu vivant ? L'église du Dieu puissant ? L'église du tout puissant ? L'église de l'alpha et l'oméga ? C'est nous qui règnons. C'est nous qui dominons. C'est nous qui établissons. C'est nous qui interdisons. C'est nous qui permettons. C'est ton temps de dominer. C'est ton temps de gloire. C'est ton temps de victoire. C'est ton temps d'écraser. C'est ton temps de prospérer. C'est ton temps de marcher. Les gens doivent te craindre. Les gens doivent te respecter. Les gens doivent voir Jésus, Dieu, au travers de toi. Dans ta manière de parler. Dans ta manière de penser. Dans ta manière de t'habiller. Dans ta manière d'agir. Dans ta manière de te mouvoir. Dans ta manière de te déplacer. Dans ta manière de te rejouir. Dans ta manière de prospérer. On doit sentir le Dieu véritable. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. De Corinthiens 8, 9. Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Tu m'entends ? Il s'est fait pauvre. C'est ça que je dis, c'est la loi de la cause et de l'effet. Il s'est fait quoi pauvre ? Pourquoi ? Résultat, pour que tu sois riche. Personne ne peut me dire que ce passage n'existe pas. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Et la masse, c'est que les débats. Jésus s'est fait pauvre. Il y a une raison, il s'est fait pauvre. Quelle est la raison ? Pourquoi ? Pour que nous soyons riches. De Corinthiens 8, 9. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Il s'est fait pauvre. Pour que nous soyons riches. De Corinthiens 8, 9. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. La richesse est relative. La richesse spirituelle. La richesse financière. La richesse matérielle. La richesse numérique. La croissance numérique. Tu vas prospérer à tous égards C'est le temps de sortir de la petitesse C'est le temps de sortir de la bassesse J'annonce à tous ceux qui vont dire Amen La suprématie de l'élévation Dans la vie, la foi et l'activité Le ministère Au nom tout puissant de Jésus Dis Amen et pèse Dis Amen Dis Amen Reçois la victoire Dis Amen et reçois la vie Dis Amen et reçois la prospérité Dis Amen et domine Dis Amen et reçois la prospérité Dis Amen et crase Jérémie, j'étais établi pour déresser Jérémie, j'étais établi pour passer Jérémie, j'étais établi pour dominer Jérémie, j'étais chaperisé Mon Dieu, j'étais choisi depuis le vent de ta bête J'étais établi pour déraciner Pour renverser Pour détruire J'étais établi pour dominer J'étais établi pour détruire Mais j'étais établi aussi pour rebâtir J'étais établi pour replanter J'étais établi pour reconstruire Le chrétien va tout détruire, le chrétien doit tout détruire dans le camp de l'ennemi. 1 Jean chapitre 3 verset 8, le fils de l'homme est venu détruire, le fils de l'homme est venu mélanger, le fils de l'homme est venu renverser les oeuvres du diable. Tu es plus dangereux que les sorciers, tu es plus dangereux que les mi-24, tu es plus dangereux que les âmes physiques, les âmes blanches, les âmes bactériologiques. Tu es plus dangereux que les âmes spirituelles, la magie, la sorcellerie, les cancars, le mysticisme. Tu es plus dangereux, tu es plus dangereux que les bombes, les grenades, tu es plus dangereux que les âmes blanches, les couteaux, les machettes. Tu es plus dangereux que le poison, tu es plus dangereux que la vipère, tu es plus dangereux que le lion rugissant, le diable qui rôde, cherchant qui dévorait. Tu es l'autorité, tu es l'autorité de Dieu, tu es la victoire de Dieu, tu es l'arme de Dieu, c'est toi que Dieu va brandir pour démontrer sa puissance dans ta famille. Aux sorciers, tu es l'autorité de Dieu, tu es la victoire de Dieu, dis amène le prospect, dis amène le monde. C'est ton temps de victoire, c'est ton temps de gloire. Combien de cœurs ? Combien de gènes ? Combien de cœurs ? Tout ce que Dieu te demande, c'est le cœur. Dieu vit dans le cœur. Combien de cœurs à Jésus ? Cette année est notre année, cette année est notre année, cette année est ton année, cette année, c'est ton année. Écoute, c'est ton année. Tu domines et tu règnes. Apocalypse 5.10, il a fait deux des pasteurs, il a fait deux des sacrificateurs, ils régneront sur la terre. Frère, si quelqu'un t'a blagué, c'est au sein que tu as régné, c'est un menteur. Au ciel, nous tous ensemble, on va contempler la gloire de ce Dieu véritable, ce Dieu immortel, l'alpha, l'oméga, mais c'est sur la terre. Nous devons régner. Église, tu es en retard. Lève-toi, change de vêtements. Change tes vêtements. Porte les vêtements de victoire. Porte les vêtements de gloire. Enlève tes vêtements de tristesse. C'est ton temps de régner. Je te dis, c'est ton temps de régner. Tu m'entends, Église, c'est ton temps de te lever parce que le Seigneur s'est levé. Tu vas te lever parce que celui qui est en toi est le véritable. Tu m'entends, Église, tu vas te lever parce que c'est le temps de la victoire. Tu vas te lever, Église, parce que c'est le temps de la résurrection. C'est ton temps. Lève-toi et domine. Matthieu 18.18, tout ce que vous interdirez sera interdit sur la terre et dans le ciel. Tout ce que vous permisez sera permis sur la terre et dans le ciel. C'est vous qui dominez. Matthieu 18.18, c'est le roi des rois. Tout homme fabriqué pour te faire du mal sera sans effet. Et toute langue qui te traduira en tribunal sera condamnée. C'est toi qui condamnes. C'est toi qui médites les situations. La victoire est avec toi. La gloire est avec toi. Dans le nom de Jésus, tu règles. Merci, Seigneur, pour ta victoire. Merci de bénir toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui se sont connectées, qui se connecteront. Merci pour tous ceux qui suivront ce message. Que la vie change. Que la situation change. Seigneur, merci parce que tu les donnes l'autorité, la victoire. Merci parce que tu les enlèves du célibat, de la stérilité, du chômage, des blocages, des échecs. Tu les enlèves de la mort précoce. Merci parce que tu les donnes la vie éternelle. Merci parce qu'ils deviennent des sacrificateurs et des rois. Ils règnent et ils annoncent l'évangile. Ils annoncent ta parole. Le temps de la victoire est arrivé. Le temps de la gloire est arrivé. Ton nom n'est plus l'échec. Ton nom n'est plus la misère. Ton nom n'est plus la galère. Ton nom n'est plus la croix. Ton nom est la victoire de Dieu. Ton nom est la résurrection. Je m'appelle la victoire. Et toi, quel est ton nom ? Je m'appelle la résurrection. Et toi, quel est ton nom ? Je m'appelle la vie de Jésus. Toi, quel est ton nom ? Je m'appelle le fils du roi des rois. Mon nom est chance. Mon nom est grâce. Mon nom est bonheur. Mon nom est victoire, mon nom est élévation, mon nom est prospérité, mon nom est santé, mon nom est délivrance. Toi, quel est ton nom ? Quel est ton nom ? Quel est ton nom ? Je m'appelle succès, je m'appelle réussite, je m'appelle gloire, je m'appelle prise de l'éternel, je m'appelle roi du roi des rois, je m'appelle seigneur du seigneur des seigneurs. Je suis un petit seigneur. Sarah appelait Abraham mon seigneur, elle appelait Abraham mon maître. Je suis un petit seigneur, un petit s, je suis un petit roi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne dois plus parler comme les autres, je ne dois plus penser comme les autres, je ne dois plus m'habiller comme les autres, je ne dois plus faire comme les autres. Je suis distingué fils du roi des rois. La Bible dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 1 à partir du verset 12, à tous ceux qui ont cru en Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui se sont fait baptiser en son nom, à tous ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Écoute, nous sommes les enfants de Dieu et quand nous obéissons à Dieu, nous devenons les fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils. Romains chapitre 8, 14 à 16, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Je règne et je domine. Je règne et je domine avec Jésus. Je règne et je domine. Tu règnes et tu domines. Je scelle cet enseignement dans le sang de l'agneau et je proclame la gloire de Jésus, la résurrection de Jésus, dans la vie de tous ceux qui vont dire Amen trois fois. Au nom de Jésus, recevez la gloire, recevez la grâce, recevez la puissance, recevez la résurrection. C'est votre temps de régner. Même à quelques jours de la fin du mois, à quelques jours de la fin de l'année, à quelques jours de la fin de semaine, il est capable de produire ton miracle. Crois seulement et tu sauras qu'il est Dieu. Le Dieu véritable, c'est lui. Petits enfants, nous sommes unis au Dieu véritable par son fils Jésus. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui la vie éternelle. Gardez-vous des faux dieux. 1 Jean chapitre 5, versets 20 à 21. C'est Jésus le Dieu véritable. Le seul qui a pu dire je suis l'alpha, l'oméga. Le seul qui a pu dire je suis l'alpha, l'oméga. Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 12 à 13. Le seul qui peut dire je suis l'alpha, l'oméga. Aucun ange ne peut dire. Aucun homme n'a pu dire. Aucun prophète. Même Moïse qui causait à Dieu face à face n'a pas dit qu'il est l'alpha, l'oméga. La résurrection est pour toi. La vie est pour toi. L'abondance est pour toi. La prospérité est pour toi. La longévité est pour toi. La bénédiction divine est pour toi. La bénédiction matérielle, financière. La croissance spirituelle. A tous égards. Bien aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en aussi bonne santé comme l'état de ton âme. Que tu prospères à tous égards. Que tu prospères. 3 Jean chapitre. 3 Jean verset 2. Que tu prospères à tous égards. A tous les égards. A tous les égards. Prospère. Prospère. Règne. Domine. Écrase. Comme Jérémie dit. Écrase. Renverse. Démoli. Et aussi rebâti. C'est toi qui vas rebâtir l'image du Christ qui a été terminé par les chrétiens qui n'ont rien compris. C'est toi qui vas rebâtir l'image de ta famille. C'est ton temps de dominer. C'est ton temps d'écraser. Soyez béni. Je ferme la porte à l'ennemi dans vos vies. Et je l'ouvre à la manifestation de la grâce, de la victoire, de la bénédiction divine, de la protection divine, de la gloire divine dans vos vies. Foyer, ministère et activité. Au nom tout puissant de Jésus. Dis Amen et garde la foi. Tu verras la gloire de Dieu cette année. Merci Père. Je suis l'apôtre des nations. Au nom de Jésus. Par sa grâce et pour sa gloire. Je suis le leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Le leader du ministère des apôtres des nations. Et le leader du mouvement des fils du lion de la tribu de Judas. Jésus le lion de la tribu de Judas selon l'Apocalypse 5. Voilà. Je réponds au numéro plus 225, 08, 01, 65, 07, plus 225, 01, 48, 47, 54, plus 225, 05, 64, 78, 32. Pour tous ceux qui veulent sous tes lignes, les paroles prophétiques, les déclarations apostoliques. Pour tous ceux qui ont vu la gloire de Dieu. Pour tous ceux qui ont été encouragés, fortés. Tous ceux qui ont reçu un miracle. Vous pouvez soutenir le ministère. Suis mon compte. Orange Money, plus 225. Orange Money, Côte d'Ivoire. Plus 228, 01, 65 et 07. 08, 01, 65, 07. Orange Money, Côte d'Ivoire. Par Western Union, monogramme, par Voiria, etc. Mon nom à l'état civil, Bowie. B-O-H-U-I. Mon prénom, Yvon Serge. C'est un nom composé. Il y a très d'union tirée. Yvon Serge, Y-V-O-N-T-R-E-Y-V-O-N-T-R-E-S-E-R-G-E. Pays Côte d'Ivoire. Préfice, plus 225. Je vous aime à ce soir pour un direct à 21h30 au Temple du Lyon. Et puis, demain matin, notre dernier jour de jeûne et prière. Aujourd'hui, il est le 14, le jeudi 14 décembre 2017. Demain, vendredi, notre troisième jour de jeûne à 7. Sans manger, sans boire pour les plus forts. A O, pour les moins forts. Et puis, montée, décembre, 6h-18h pour les plus faibles. Nous descendons demain à 18h. Ventredi, 15 décembre 2017 à 18h. Soyez bénis, soyez bénis, soyez féconds. Que Dieu bénisse tous ceux qui jeûnent comme moi. Tous ceux qui sont montés comme moi. Depuis maintenant trois mois, nous avons commencé avec des enseignements. Et après deux mois, le Seigneur m'a dit, espace prophétique, déclaration prophétique. Soyez bénis, soyez bénis. Tous les bishops qui nous ont pris en marche, soyez bénis. Les révérends des nations, soyez bénis. Tous ceux qui nous ont suivis, bishops ou pas, fidèles. En tout cas, tous ceux qui tomberont sur ce message, sachez que le Dieu véritable, c'est Jésus. Et si vous l'avez, vous allez vivre une vie véritable. Une paix, c'est véritable. Une prospérité véritable. Une protection véritable. Une divinité véritable. Une grâce, une gloire. Un succès, une réussite véritable. Soyez bénis, soyez protégés, soyez élevés. La grâce de Dieu avec vous. Voilà, donc, demain à 11h, GMT, vendredi 15 décembre 2017. On s'attrape pour le dernier direct de la semaine. La grâce est avec vous, soyez bénis. Au nom de Jésus, chalome, chalome. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est tel, qui est et qui va venir. Pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci, c'est ça. Bye. Sous-titrage ST' 501